Quelques heures après la reprise des discussions sur l'avenir du Kosovo à Paris, les représentants des Albanais du Kosovo ont décidé de signer l'accord de paix élaboré au mois de février dernier. C'était à Rambouillet. Cette décision isole, de fait, les Yougoslaves. Et le ministre Hubert Védrine estime qu'ils sont maintenant au pied du mur. Reportage Jean-Marc Illouz, Thierry Boiton. La directrice adjointe dans un centre de santé, elle est serbe, comme la moitié du personnel. Il y a dix ans, les Albanais étaient beaucoup plus nombreux, mais ils ont démissionné pour protester contre le régime de Milosevic, où ils ont été licenciés. Les Serbes travaillent aujourd'hui à leur place. C'est une des causes de la guerre, mais madame la directrice adjointe se dit optimiste. Moi, je suis optimiste sur cette conférence à Paris. La raison va l'emporter. Il doit y avoir une solution et on la trouvera. On doit vivre ensemble et on peut réussir ça. Optimiste, comme si la guerre n'était qu'un coup de folie, que le fait d'une minorité de terroristes. Selon cet avocat, si la communauté internationale veut la paix, elle doit contribuer à désarmer ces terroristes. Sans l'aide internationale, on ne peut empêcher l'entrée des armes et de l'argent au Kosovo par des canaux d'approvisionnement que tous les pays de la communauté internationale ont confirmés. Ils affichent leur optimisme, mais en fait, certains déjà pensent à partir. La loi les en empêche. En principe, il est très difficile pour un Serbe de vendre une maison à un Albanais. Mais dans une agence immobilière, on nous confirme qu'ils sont plus nombreux à essayer en ce moment. Il n'y a pas une grosse disproportion. Mais effectivement, les offres de logement sont plus importantes aujourd'hui chez les Serbes que chez les Albanais. Coincés au Kosovo, les Serbes veulent croire que tout peut redevenir comme avant. Que la crise est interne et qu'elle se réglera en interne. Les forces étrangères, elles n'ont rien à faire au Kosovo. Elles voudraient apporter leur solution, mais cette solution, ce n'est pas celle des habitants du Kosovo. Il ne veut pas de force de paix internationale. Il se dit optimiste. Il dit que la raison l'emportera. Mais toute la journée, les bombardements ont continué au Kosovo. On les entendait de prescrire.